Dans l'éditorial du réforme de cette semaine, je commence en posant une question redoutable à propos de la couverture de Chalet Hebdo, en disant « Les dessinateurs qui ont fait cette couverture, auraient-ils maintenu leur couverture s'ils avaient su que ça allait entraîner 10 morts et 45 églises détruites au Niger ? » Alors, je sais bien que les foules qui ont été déchaînées dans certains pays musulmans ont été instrumentalisées par des politiques qui voulaient essentiellement attaquer l'Occident. Il n'empêche que ça pose quand même les questions des chemins de liberté, et parfois, oui, une liberté responsable est un chemin difficile. Une analogie avec le Nouveau Testament peut nous aider à réfléchir cette question. À cette époque, les cultes païens offraient des sacrifices animaux, et ensuite, la viande de ces animaux était vendue dans des boutiques. Et donc, dans la première église, une question se posait « A-t-on le droit de consommer ces viandes qui ont été sacrifiées aux idoles ? » L'apôtre Paul répond en disant « Oui, au nom de la liberté chrétienne, et dit « La liberté en Christ m'affranchit des prescriptions alimentaires, et m'affranchit des idoles. » Et, ajoute l'apôtre Paul, « Je restreindrai l'exercice de ma liberté si jamais cela devait choquer la conscience d'un plus petit dans la foi. » Et donc, la question éthique qui est là-derrière, ça se ramène à celle-ci. Qui sont les grands et où sont les petits ? Pour revenir à notre question, les grands, c'est qui ? Les grands, ce sont les pouvoirs religieux, ce sont les partis islamiques qui veulent imposer leur compréhension du monde à leur population. Et vis-à-vis de ces camps-là, l'usage de la liberté est un devoir. Et les dessinateurs de Charlie Hebdo sont des martyrs de ce combat-là. Maintenant, les petits, les petits, c'est qui ? Ce sont les humbles qui sont blessés dans leur conscience par ces couvertures. Et puis les petits, ce sont les victimes de ces manifestations au Niger. Alors, si on reprend la question de Charlie Hebdo, je crois que, politiquement, ils ont eu raison de publier leur couverture, car la liberté ne s'use que si l'on ne s'en sert pas, et il faut s'en servir. Mais maintenant, j'aimerais pas être à la place de ces dessinateurs, car quand même, la vie de ces petits qui sont morts au Niger est quand même quelque chose de très précieux.